Polka Chaque photo a son histoire C'est mercredi et aujourd'hui on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour décrypter la photo de la semaine et Dimitri vous revenez sur la venue à Paris du prince héritier saoudien vendredi dernier Deux hommes se tiennent face à face sur le perron de l'Elysée à Paris A gauche, Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite Angela Bas Blanche, immaculée et kéfier rouge et blanc sur la tête A droite, le président français en costume bleu marine Tous deux sont tous sourires et se serrent la main Un petit détail tout de même A l'instant de la photo, Emmanuel Macron a sa main dans la poche de son pantalon Geste des décontractions ou bien signe de gêne pour se donner plus de contenance Seul lui le sait Toujours est-il que le président français a changé à la dernière minute son agenda pour accueillir son hôte saoudien à sa demande Première séance photo dans la cour de l'Elysée Puis une seconde donc en haut des marches du palais de l'Elysée Sur la photo prise par Ludovic Marin pour l'AFP La scène de la poignée de main amicale est légèrement penchée de la gauche vers la droite Petit effet qui donne une impression de supériorité du dignitaire saoudien sur le président français Un peu comme s'il dominait Il faut dire que MBS est physiquement plus grand qu'Emmanuel Macron Mais on pourrait aussi l'interpréter comme un plan, comme une métaphore des rapports de force de la situation entre les deux pays D'autres aussi ne trompent pas d'ailleurs MBS est reçu en grande pompe à l'Elysée Le cœur de la République française Le tapis rouge lui a été déroulé Généralement réservé aux plus hauts dignitaires ou lors des grandes occasions Et ici il s'agit juste d'un déjeuner de travail en tête à tête Au menu, quelques grands sujets internationaux De la guerre en Ukraine à l'Iran Passant par la crise libanaise et la Syrie Et cette visite, la seconde en un an de MBS à Paris A à nouveau suscité de nombreuses critiques L'indignation tout d'abord Celle des défenseurs des droits humains Et la gauche également Indignation parce que l'Arabie saoudite Fait preuve d'un bilan catastrophique en matière des droits de l'homme Pour rappel, en 2022, c'est-à-dire l'année dernière Le Royaume a exécuté 196 personnes Le chiffre le plus élevé d'exécution Qu'Amnistie Internationale a enregistré Dans le pays ces 30 dernières années Et puis, il ne faut pas l'oublier Que MBS est accusé d'être derrière L'abominable assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 Voilà, c'est ce qui fait que le prince héritier A longtemps été un paria aux yeux de la communauté internationale Mais voilà, le tyran d'un jour Ne l'est pas pour toujours en politique Le prince de 37 ans est aujourd'hui incontournable Et déploie une diplomatie de la main tendue Tous azimuts Et puis, il ouvre également, bien sûr, son porte-monnaie Il affiche un autre visage Ouvert, affable Il s'est lancé dans une opération de séduction Son but, promouvoir les intérêts économiques de son pays Contexte dans le contexte de la guerre en Ukraine Et l'envolée des prix de l'énergie Tout ça contribue à le blanchir Mohamed Bel Salman en profite largement Promesse d'une pluie de milliards Et des projets à gogo Accueillir la coupe du monde de football Mais aussi les JO d'hiver Si, si, vous avez bien entendu l'or Des JO d'hiver en plein désert Ou encore l'exposition universelle de 2030 C'est la vision de MBS Cette photo à l'Elysée raconte tout ça C'est une image de réel politique Dimitri Bec avec la sélection photo de Polka Une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine Polka Chaque photo a son histoire Sous-titrage Société Radio-Canada